Dans un monde où la médecine et la solidarité se rencontrent pour transformer des vies, le diabète de type 1 se dresse comme un défi quotidien pour des millions de personnes. Moins répandu que le diabète type 2, le diabète de type 1 représente environ 5 à 10 % de tous les cas de diabète. Alors que le diabète de type 2 est lié à des facteurs tels que l'obésité, le mode de vie et l'âge avancé, le diabète de type 1 serait lié à des facteurs environnementaux et génétiques qui sont considérés comme des contributeurs à l'augmentation des cas. Mais les causes exactes de cette tendance ne sont pas entièrement comprises. Nous plongeons au cœur de cette réalité, à travers les voies de ceux qui vivent avec cette condition, ainsi que celles qui œuvrent à en améliorer la gestion et le vécu. Du docteur Céline Bernard, endocrinologue, qui détaille la nature du diabète de type 1, l'évolution des traitements et les défis de la prise en charge. À Edwige, présidente d'une association dédiée au soutien des familles et des patients, chaque témoignage offre une perspective unique sur la maladie. Caroline, qui vit avec le diabète depuis 30 ans. Azalea, une adolescente en apprentissage de l'autogestion de sa condition. Saïaf, qui a vécu le drame familial d'un diagnostic tardif. Et bien d'autres, partagent leurs expériences poignantes de lutte, d'espoir et d'adaptation. Explorons ensemble ces vies marquées par le diabète, leur lutte, leur succès et la lumière d'espoir que portent les nouvelles technologies. Ces récits personnels sont complétés par l'expérience de Karine, infirmière puéricultrice au contact quotidien des patients et leurs familles, et la vision de Jérôme, chef d'entreprise, qui n'a pas laissé le diabète l'empêcher de réaliser un tour du monde. Explorons ensemble ces vies marquées par le diabète, leur lutte, leur succès et la lumière d'espoir que portent les nouvelles technologies et la force de la communauté. Ce voyage est une invitation à comprendre, à soutenir et à agir pour que personne ne se sente seul dans la bataille contre le diabète de type 1. Le diabète, ça correspond à une maladie où les taux de sucre sont trop élevés dans le sang, de façon prolongée. Normalement, ces taux de sucre sont contrôlés par une hormone qu'on appelle l'insuline et qui est fabriquée par le pancréas. Et cette insuline, elle permet de faire assimiler le sucre dans les cellules pour le bon fonctionnement des cellules, puisque le sucre, c'est le carburant de notre organisme. Dans le diabète de type 1, il y a un défaut de synthèse, de production de cette insuline par le pancréas. Il y en a très peu, voire pas du tout, parce que ce pancréas, en tout cas la partie du pancréas qui fabrique l'insuline, va être détruite par le système immunitaire, qui est le système de défense du corps, qui va mal reconnaître cette partie qui est propre à son organisme. Si le corps n'a plus assez d'insuline, les taux de sucre vont monter dans le sang. Et donc ça, c'est le diabète de type 1. C'est un défaut de production d'insuline par le pancréas. C'est une maladie qui est auto-immune. On va y retrouver des anticorps. Et donc quand les glycémies sont hautes, ces taux de sucre dans le sang sont élevés de façon prolongée, ça peut entraîner des conséquences sur les yeux, sur les reins, sur les nerfs, sur les artères. Donc je suis diabétique depuis 8 ans maintenant. Donc ça a été une découverte tardive, à l'âge de 40 ans. Ça a été découvert un petit peu par hasard. Je commençais à être très fatigué. Donc à l'époque, en étant chef d'entreprise, j'avais beaucoup de travail. Donc je me suis dit que c'était juste une fatigue passagère. Et puis en fin de compte, je me suis mis à boire, à perdre du poids. Donc à un moment donné, j'ai décidé d'aller consulter. Et là, à la consultation chez le médecin, il m'a fait un test de glycémie. Il a vu que j'étais très haut. Et donc je suis parti directement à l'hôpital. Dans tous les cas, il faudra apporter de l'insuline à un patient qui a le diabète de type 1, puisque son pancréène ne va plus en fabriquer. L'insuline, on peut l'apporter par différents moyens, soit par des stylos d'insuline. Donc là, on aura différents types d'insuline, des insulines qu'on dit rapides ou qu'on dit lentes. Donc on va se piquer plusieurs fois par jour. Avant chacun des repas, on va faire une injection d'insuline rapide. Et une fois par jour, il y aura une piqûre d'insuline lente. On aura à peu près 4 piqûres par jour. L'autre moyen d'administrer cette insuline, ça peut être par les pompes à insuline. Ce sont des petits boîtiers électroniques qu'on va faire connecter à la peau, qui seront en communication en permanence et qui vont permettre l'administration d'insuline en continu. Là, cette fois-ci, on va se piquer qu'une fois tous les 2 à 3 jours, pour changer le petit système de perfusion sous la peau. Ça évitera de se piquer 4 fois par jour. Le traitement, il était compliqué. Il fallait avoir des horaires fixes. Il fallait aussi manger un peu la même part de féculents. Il y avait des contraintes vraiment alimentaires. On nous demandait de faire des analyses d'urine, des bandelettes urinaires matin et soir. Même les glycémies. Une glycémie, il fallait attendre 45 secondes pour un résultat. Maintenant, c'est presque instantané. Tu te piques et tu l'as. C'était un peu plus pénible. Et puis après, j'ai vu l'arrivée des stylos avec les mélanges déjà faits. Donc ça, c'est tu peux te piquer en extérieur beaucoup plus rapidement, facilement. Et puis, la pompe à insuline aussi, qui m'a été proposée au moment de ma première grossesse. Les avantages de la pompe à insuline dans le diabète de type 1, maintenant, ils sont bien connus. Et on retrouve une amélioration de l'équilibre du diabète sous pompe à insuline. C'est-à-dire que les taux de sucre dans le sang vont être mieux contrôlés et qu'on a un risque moindre de faire des hypoglycémies quand le taux de sucre baisse de façon trop importante. Au niveau de cette maladie, j'en avais rarement entendu parler. Donc, je n'étais pas du tout sensibilisé. Donc, ça a été vraiment un choc, surtout l'arrivée à l'hôpital, comme ça a été pris en dernière minute. Donc, je me suis retrouvé la première nuit pas dans une chambre individuelle, mais dans une chambre avec d'autres diabétiques, mais dont des personnes qui étaient amputées, ce genre de choses. Donc, ça a été vraiment un choc. Le plus gros problème, ça a été au niveau de l'annonce. Donc, vu que ce n'était pas prévu, j'ai passé la première nuit à l'hôpital. Je n'avais pas trop d'explications sur ce que c'était. On m'a dit qu'il fallait faire des examens. Et puis, en fin de compte, le lendemain matin, quand le médecin interne est venu, j'ai demandé si c'était une maladie qui se guérissait, si c'était grave. Et là, le truc, c'est que je n'ai pas eu de réponse. Elle m'a dit, ben non. Et là-dessus, je dois avouer que ça a été un gros choc émotionnel, surtout que, ben, par manque de chance, ça s'est passé le week-end. Donc, je n'ai pas vu le médecin, le diabétologue, avant le lundi matin et avec l'attente des examens. Donc, la première nuit a été terrible, avec pas mal d'angoisse. C'est vraiment la psychologue qui manque à l'hôpital. On a un poste qui est là. C'est juste qu'on n'a personne sur ce poste. Mais en soi, il existe. À la découverte, c'est vraiment apporter un soutien à la famille qui, quand ils arrivent à domicile, sont un peu perdus avec toutes les informations. Et le fait que moi, j'arrive aussi chez eux, c'est quand même quelque chose d'innovant, parce qu'il y a l'infirmière libérale qui est dans le parcours de soins, il y a la prestataire de santé qui est dans le parcours de soins, qui est 10 déjà. Nous, on vient en complément, mais avec plus ce temps de faire un peu la checklist de ce qui est important de connaître lorsqu'on a un enfant qui a une diabétine de type 1. Ma fille a été diagnostiquée à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Donc, voilà, aujourd'hui, on va dire que ça va à peu près. Il y a quand même des moments difficiles, mais ça va. Mais c'est sûr qu'à l'âge de 4 ans, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, puisque c'est surtout papa, maman qui fait. Vivre avec le diabète, ça reste compliqué. Après, c'est sûr qu'on s'habitue à vivre avec, mais il y a toujours des moments où on est là et on se dit « oh là là, j'en ai trop marre d'être diabétique ». On peut dire que quand on fait des activités, c'est toujours plus compliqué avec le diabète. Quand on va faire du sport, il faut toujours se dire « bon, là, il ne faut pas que je tombe en hypoglycémie » ou quand tu as un contrôle ou ce genre de choses, il faut essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer. De toute façon, il faut aller de l'avant. Donc, on n'a pas pris conscience tout de suite. En tout cas, moi, je n'ai pas pris conscience tout de suite puisque j'étais dans l'action, l'action de faire. Il fallait faire face. Je pense que c'est deux ans après où vraiment, là, c'était le burn-out, lâcher prise, où j'ai pleuré, où j'ai été suivie psychologiquement parce que je ne me suis pas rendue compte tout de suite. Une fois, je lui ai demandé, j'ai dit à Salah « si tu n'avais pas le diabète ». En fait, elle se dit qu'elle n'arrive pas à prendre conscience de vivre sans diabète parce que le diabète a toujours été là dans sa vie. À un moment donné, j'étais une maman flic et je pense qu'elle ne le supportait pas. Et au final, on a clashé, il faut dire ce qui est. Et après, là, elle a 14 ans, je pense que c'est quand on a mis la boucle fermée, un peu avant, il y a 3 ans ou 4 ans. Et elle a dit « maman, ça fait plusieurs années que je suis diabétique et j'arrive à gérer mon diabète pour quoi tout le temps tu es derrière mon dos. » Et en fait, j'avais sa glycémie sur mon téléphone. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, quand elle était en hyper ou en hypo, je lui faisais une remarque ce qui n'est pas agréable parce que c'est comme si elle avait déjà le diabète sur le dos. En plus, sa maman sur le dos. Quand on a échangé, quand on s'est disputé, il faut dire ce qui est, je me suis dit « non, mais là, Edwige, je vais gâcher la relation qu'il y a entre elle et moi. » Et au final, j'ai désinstallé l'appli sur mon téléphone. Il y a des jours comme ça où on n'a juste pas envie de gérer le diabète et ça m'arrive. Il y a des jours où je suis là et je sais qu'il faut que je fasse mon insuline, mais je ne le fais pas parce que je me suis dit « c'est bon, ça ne va pas me tuer si je ne le fais pas une fois. » Et franchement, c'est dur de vraiment tout le temps être à fond sur le diabète. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que moi, j'ai des parents qui sont très présents et donc quand j'en parle, ils vont essayer de me remotiver, me dire « non, mais là, il faut essayer. » Des fois, j'essaie de lâcher un peu prise et ils prennent le dessus, mais voilà, c'est dur, mais il faut essayer de continuer à gérer son diabète. La période vraiment grave et préoccupante, ça a vraiment été l'adolescence et le tout début de la vie d'adulte. Je pense que ça a duré quelques années quand même. On ne veut pas soigner, on ne veut pas en entendre parler, des moments très difficiles. Et puis après, on est bien obligé d'y faire aussi. Et quand on arrive à se soigner, on se sent tellement mieux que ça encourage aussi. J'avoue que la première année a été extrêmement difficile et surtout dans l'acceptation de la maladie. Parce qu'on se dit toujours « mais pourquoi moi ? » Enfin, il y a vraiment une colère qui se crée. On se dit « non, je ne suis pas malade, pourquoi moi ? » J'ai toujours eu une vie saine, j'ai toujours été en bonne santé. Le soutien pendant cette période de la famille a été extrêmement important. Donc ils ont été présents tout au long, ils ont essayé de comprendre avec moi, comprendre le traitement. Et au niveau de mes amis, il a fallu expliquer un à un ce qui se passait. Donc il y en a avec qui qui ont tout à fait compris et qui ont tout à fait intégré. Et puis il y a toute une partie où c'était plus difficile pour eux. Quand j'allais à une soirée, le fait que je ne buvais pas d'alcool, je faisais attention, il fallait que je respecte certains horaires. Donc mes amis proches, je pouvais leur expliquer et puis ils comprenaient. Mais par contre, pour la vie sociale, plus en général, ce n'est pas toujours évident de s'exposer, d'arriver quelque part, de gens qu'on ne connaît pas, leur expliquer la maladie, pourquoi on réagit comme ça. Généralement, quand je rencontre des gens, ils voient sur mon bras que j'ai un appareil et qu'ils finissent par me poser la question. Donc j'essaye d'expliquer un peu sans que ça soit trop dans les détails pour qu'ils comprennent ce que j'ai. et en général, les gens réagissent bien. Quand je ne me sens pas bien, ils vont être là et essayer de me dire « tu veux quelque chose ? Tu veux t'asseoir ? » Les gens réagissent plutôt bien généralement. Je sais comment réagir si mon papa tombe en hypoglycémie très bas. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Après, en termes d'attention, souvent, s'il va être en hypoglycémie, je vais avoir tendance à faire une pause avec lui. C'est normal. Il faut attendre que ça remonte. Quand il est en hypo ou en hyper, forcément, il peut y avoir des sauts d'humeur. Bon, au début, on ne comprend pas trop. On se dit « mais pourquoi d'aussi mauvaise humeur ? » Et après, il nous le dit et après, on comprend. Après, il faut prendre sur soi, tout simplement. La découverte du diabète de Jérôme a entraîné beaucoup de changements dans notre vie quotidienne, dans la famille. Les enfants étaient assez petits. Il a fallu leur faire comprendre. Ils ont vite intégré que papa avait besoin d'un rythme différent d'avant. Nous, au niveau de notre vie de couple, enfin, nous deux, ça a pas mal changé parce qu'on avait plutôt un rythme à la quarantaine de fêtards, de vie très sociale et très active au niveau du travail aussi. Et donc, tout ça, il a fallu un petit peu changer, calmer, aménager. Alors, le jour où mon papa est rentré de l'hôpital et nous a dit qu'il avait le diabète, j'ai pas compris parce que je connaissais pas du tout la maladie. J'avais dans les sept ans et c'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre. Je me souviens pas vraiment du moment où je me suis rendu compte que c'était une vraie maladie et que c'était pas juste un petit tour à l'hôpital. Psychologiquement, c'est l'acceptation qui a été vraiment le plus dur par rapport aux angoisses que ça pouvait provoquer. Donc, j'avais énormément, j'étais assez angoissé, j'avais envie de tout contrôler. En fin de compte, le mot clé, c'est que j'avais envie de contrôler la maladie alors qu'elle est pas contrôlable. Il faut vivre avec. Ça a pris une charge mentale importante dans mon comportement. C'est-à-dire, j'étais tout le temps en train de me contrôler. À partir du moment où je n'étais pas dans les cibles, ça me stressait, ça m'énervait et ça a pris, je dirais, plusieurs années pour que je puisse me détendre par rapport à ça. Mais il y avait toujours quelque part des périodes de bas, des périodes avec des angoisses où je n'osais pas partir faire une randonnée. J'ai de la chance, mais sur les 8 ans de diabète, je n'ai jamais fait vraiment d'incidents importants. En tous les cas, quelque chose que je n'ai pas pu gérer par moi-même. Au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre de ça et j'ai voulu passer une étape suivante. Et cette étape suivante, on s'est dit, en famille, on avait envie de voyager, pourquoi pas passer le cap ? Donc là, on a été, c'est vrai, un petit peu à l'extrême, c'est-à-dire qu'on a décidé très rapidement de faire un tour du monde pendant un an. Donc avec l'évolution des technologies, ça ne posait pas de problème. J'ai pris des conseils auprès de mon médecin, auprès du prestataire. Et ce voyage, après, m'a vraiment permis de prendre confiance, d'évacuer un petit peu toutes ces peurs. Ce qui est rigolo, c'est quand tu rencontres d'autres personnes diabétiques et que les conjoints se rencontrent. Là, eux, ils ont des trucs à dire là-dessus. Ils se racontent un petit peu les aventures des diabétiques, des petits couacs, des petits malaises qui ont pu arriver. On voit qu'on les inquiète un petit peu des fois, puis des fois aussi qu'on les exaspère aussi sur la façon de se prendre en charge. À l'école, c'était chaotique, je peux dire, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprenait la maladie déjà. Les professeurs, vu que j'étais un bon élève, ils me comprenaient un peu, ils me laissaient du temps pour faire la glycémie au stylo, la glycémie et me resucrer. Mais les autres élèves, ils ne comprenaient pas du tout pourquoi. Moi, j'avais ce privilège d'avoir plus de temps de pause plus prolongé. Honnêtement, quand j'étais en primaire, oui, on a un prof, donc c'est facile d'expliquer. Mais quand tu arrives au collège, tu as une dizaine de profs, c'est compliqué de faire en sorte que tout le monde soit au courant. Donc, quand je suis en hypose, généralement, ils vont me demander si j'ai besoin d'aller à l'infirmerie ou pas. Mais je n'ai jamais eu de profs qui vraiment réagissaient mal par rapport à ça. quand je vais dans un McDo ou les snacks, disons, c'est un peu compliqué de sous-estimer les glucides parce qu'alors que quand c'est moi qui cuisine, je sais que si je cuisine du riz ou du pain, je sais déjà, je pèse chez moi. Alors que quand tu vas au snack, je ne peux pas me traîner avec une balance pour peser. Comme ça, je sais, je sais juste de calculer, de sous-estimer ou sur-estimer. Quand je fais des sorties entre amis, généralement, c'est toujours la cata. Je suis toute la journée en hyperglycémie et mes parents sont au courant. Ça ne fait pas forcément plaisir. Mais le truc, c'est que quand tu es dehors, tu vas manger un McDo, l'après-midi, tu vas manger une glace. Ça va forcément être déséquilibré, mais on va dire que ça n'arrive pas tous les jours. Donc, on peut se permettre des exceptions de temps en temps. Moi, je suis à l'adolescence. Je me suis toujours posé la question est-ce que c'est possible que je ne sois pas diabétique ? En fait, ça m'a frappé une fois à l'adolescence parce que moi, j'étais très sportif et mes camarades, des fois, ils se manquaient un peu de moi, tout ça. Quand on allait faire un barbecue ou tout le truc, il y avait des boissons, ils disaient non, toi, tu n'as pas le droit de manger ça, toi, tu n'as pas le droit. À un moment donné, je ne voulais plus entendre ça. Et donc, ça m'a fait un clic et si seulement je n'étais pas diabétique, tu vois. En fait, cette année, l'objectif de l'association, en tout cas, il y aura une mission très importante, c'est de sensibiliser sur le retard de diagnostic. L'année dernière, on a appris le décès d'un jeune de 16 ans et un jeune de 16 ans, il est décédé pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on ne lui a pas diagnostiqué le diabète de type 1 à temps. Le jeune de 16 ans était parti voir son médecin traitant plusieurs fois et à chaque fois, on lui disait que ce n'était pas grave, c'est la fatigue, c'est la gastro, il est rentré chez lui. Et au final, au bout de la deuxième fois, il n'était vraiment pas bien, il est parti chez le médecin, il est tombé dans le coma, il était hospitalisé et au final, on n'a pas pu le rattraper. Et on a appris deux autres cas, pareil, où la famille a consulté plusieurs fois le médecin traitant et au final, les enfants, les deux garçons ont survécu mais avec un handicap physique en plus du diabète de type 1 à gérer. Aujourd'hui, ça va faire 20 ans que je suis diabétique. J'avais un grand frère, je pense qu'il avait les mêmes symptômes que moi, mais lui, il n'a pas eu la chance d'être traité plus tôt. Il est décédé et quand mes parents ont vu que j'avais les mêmes symptômes que lui, je faisais beaucoup de pipo au lit et tout ça pour mon grand frère, ils m'ont amenée à l'hôpital. C'est pour ça qu'on a fait une conférence de presse au mois de novembre l'année dernière pendant le mois du diabète pour sensibiliser le grand public sur les symptômes du diabète de type 1 et aussi le corps médical parce que je pense que les symptômes ne sont pas connus, ce qui fait qu'on ne pense pas tout de suite qu'un enfant peut être diabétique. Donc quand l'enfant se remet à faire pipi au lit, qu'il boit beaucoup d'eau et qu'il a maigri, tout de suite, il faut faire un dextro et voir s'il n'est pas diabétique de type 1. Cette année, on a pu en fait avoir l'aide de l'ARS pour sensibiliser sur le retard de diagnostic du diabète de type 1 chez les enfants en sachant que chez les enfants, en fait, si ce n'est pas pris à temps, le risque vital est engagé, ce qui n'est pas le cas en fait chez les jeunes adultes ou chez les adultes, en tout cas, la majorité, où le pancréas continue à fonctionner encore un peu. Pour suivre les personnes avec un diabète de type 1, on a des délais de consultation qui sont très longs puisqu'on manque de personnel soignant. On ne peut pas non plus faire des journées à rallonge et donc c'est sûr que si on était plus nombreux à s'occuper du diabète, on pourrait avoir des délais de consultation plus rapprochés et notamment pour certaines personnes, elles auraient besoin d'être vues peut-être tous les mois au départ. La DG 974 est en effet aidée par les institutions, l'ARS, donc la mutualité de La Réunion depuis la création, depuis la création de la cellule Nouléla, l'ARS nous accompagne et depuis peu le département de La Réunion également. Ça nous permet en fait d'avoir deux infirmières et depuis peu un psychologue, un temps assistante sociale et un médecin. Donc le diabète de type 2 maintenant il est bien connu, alors c'est vrai que ça représente la grande majorité du diabète et à La Réunion surtout il y a énormément de cas de diabète de type 2 mais le diabète de type 1 existe quand même et il faut y penser notamment dans le dépistage. Ce qu'on attend c'est la boucle fermée complètement automatisée c'est-à-dire que l'algorithme puisse administrer, ajuster les doses d'insuline sans que le patient ait la contrainte de devoir calculer le sucre dans ses repas. Par contre il y a des études sur les grèves d'Ilo de Languerrance qui seraient encapsulées ce qui permettrait de ne pas avoir besoin de traitement anti-rejet. Donc on aurait l'avantage d'avoir la grève d'Ilo donc avec des cellules qui fabriquent de façon autonome l'insuline sans avoir les inconvénients du traitement anti-rejet donc pas de risque d'infection ou de cancer. Le conseil que je pourrais donner à un diabétique type 1 qui vient de le découvrir c'est surtout de ne pas se renformer sur soi-même de ne pas hésiter à demander de l'aide d'en parler beaucoup avec sa famille et ses amis proches de ne pas se décourager on avance petit à petit on reprend petit à petit confiance en soi on apprend à vivre avec la maladie et puis avec l'évolution des nouvelles technologies la vie devient de plus en plus facile. En fait c'est pour ça qu'il faut vraiment en parler parce que moi j'en parle pas beaucoup parce que j'aime pas sortir en général donc chaque fois que je sors ça reste quand même un stress pour moi et je sais que des fois je vais dire non je sors pas juste parce que je sais qu'avec le diabète ça va être compliqué. Que les personnes elles se sentent qu'elles se sentent bien parce que je trouve que c'est pas grave d'être diabétique ça n'empêche rien une fois qu'on a trouvé le traitement qui nous convient c'est pas si embêtant que ça surtout avec les moyens qu'on a aujourd'hui et puis vraiment que les personnes soient rassurées qu'il y a des périodes difficiles où c'est pénible c'est pas juste mais il y a aussi des périodes où ça s'améliore un petit peu je pense qu'on chemine un peu tout seul aussi et qu'il faut un petit temps d'adaptation un petit temps d'acceptation de la maladie. Moi aujourd'hui je suis pas en conflit avec mon diabète j'ai plus de problème je suis plus en colère je me sens bien en fait dans ma vie j'ai confiance en l'avenir j'ai 30 ans de diabète j'ai pas de complications j'ai pas de pourtant j'ai fait j'ai eu des périodes très difficiles où je faisais vraiment n'importe quoi avec des hémoglobines glycées très très élevées. Le conseil que je donnerais c'est aux jeunes peu importe diabète de type 1 c'est de connaître le mot résilience c'est-à-dire le diabète n'est pas un frein ça nous empêche pas de faire quoi que ce soit comme je vous l'ai dit certes ça m'empêchait quand j'étais jeune mais actuellement je fais tout ce que je veux malgré ma maladie le diabète n'est pas un handicap qui doit nous rabaisser mais il doit nous donner encore plus de force d'avance. Sous-titrage ST' 501